Construire votre foi pour un temps plus long. Construire votre foi pour un temps plus long. Nous allons lire Nombre chapitre 21 verset 10 jusqu'au verset 21. Nombre chapitre 21 verset 10 jusqu'au verset 21. Je vais lire la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et ils campèrent à Ij et Barim dans le désert qui est vis-à-vis de Moab vers le soleil et les vents. De là, ils partirent et ils campèrent dans la ville de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté des Arnon qui coulent dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans les livres des guerres de l'Éternel, « Vaya Hed en Sufa et les torrents de l'Arnon. » Le tour de Torrent qui s'attend du côté d'Arnon et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béret. C'est Béret où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemblez le peuple et je leur donnerai des lots. » Alors Israël chanta ses cantiques, « Montez, puis chantez en son honneur. » Verset 18. « Puis que les princes ont grésé, que le grand du peuple ont grésé avec les septes, avec leurs bâtons. » « Du désert, ils allèrent à Matana. » « De Matana à Nahiel. » « De Nahiel à Bamot. » « De Bamot à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet de Pisgah, en regard du désert. » Verset 21. « Israël envoie des messagers à Siron, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laissez-moi passer par ton pays. » « Nous n'entrerons ni dans le champ, ni dans le vin, et nous ne boirons pas de l'eau du puits. » « Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, ce matin, Dieu m'a donné cette opportunité afin que je puisse vous transmettre sa pensée et la révélation de sa parole par rapport à ce temps incertain que nous sommes en train de traverser. Je pense que vous et moi, nous ne sommes pas ignorants par rapport à la situation que le monde est en train de vivre. Le monde est en train de traverser un moment de crise. Et cette crise dont le monde est en train de traverser a prouvé que l'homme n'a pas le pouvoir sur le temps. Amen. Et l'homme n'a pas le contrôle sur le temps. Parce que, il n'y a que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a que Dieu. Donc, le fondement du système, de voile d'instabilité du système humain. Je crois qu'aujourd'hui, on nous parle des risques et de la crise économique dans le jour qui vient. Amen. Alléluia. Et lorsque nous regardons tout ça, c'est la prouve que le système que l'homme a bâti sur la terre, ce système-là, ne nous garantit plus un avenir d'espoir. parce que, nous voyons, il y a plusieurs personnes qui commencent à se poser des questions. Et Christ nous a dit dans sa parole, il a dit, « Lorsque vous verrez tous les signes prophétiques confrontent tous les systèmes de la terre ou amènent l'instabilité sur la terre, Christ a dit, ça ne sera que le commencement des douleurs. Ça ne sera pas la fin, mais c'est le commencement des douleurs qui va donner naissance à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et voilà pourquoi je viens de vous dire que il est temps que nous puissions construire notre foi pour un temps plus long. Alléluia. Donc, notre foi ne doit pas seulement être un foi de maintenant, mais ça doit être une foi de tous les jours, une foi qui a des perceptifs d'avenir. Alléluia. Dans la dimension spirituelle. Dans ces passages que nous venons de lire, je crois les dimanches passés, je vous en ai expliqué comment, pendant le voyage du peuple, il y avait la pandémie qui avait frappé le peuple. Le peuple mourait dans le désert par la morsure du serpent. Et Moïse avait élevé le serpent des reins et tout le monde qui avait un regard de foi sur le serpent des reins qui représente la dimension de gloire, de puissance de Christ, ce personne-là était gué. Mais vous allez voir, après que cette situation ait passé, la Bible déclare, les enfants d'Israël n'étaient plus restés dans cet endroit. Alléluia. Parce que l'objectif était de bouger, de voyager pour la terre promise. Et la Bible déclare, après cet événement, la mentalité du peuple avait changé. Alléluia. Le peuple était déterminé et Moïse lui-même était déterminé d'emmener le peuple vers une autre dimension. Et la Bible déclare, après ces événements, la Bible déclare, le peuple bougea, le peuple est parti. Alléluia. Donc, dans la dimension physique, il y a eu un mouvement et dans la dimension spirituelle aussi, il y avait eu un mouvement. Donc, nous sommes arrivés dans un temps, je l'ai toujours dit, ces derniers temps, je l'ai dit, qu'après cette situation, Dieu nous demande que notre vie ou nos habitudes ne soient plus comme avant. Donc, les choses doivent bouger dans notre structure spirituelle. Alléluia. Donc, nous devons bouger dans la dimension spirituelle. Nous devons partir, nous devons bouger, nous devons savoir que nous sommes en plein voyage. La Bible déclare, les enfants d'Israël partirent et ils campaient. Alléluia. Donc, ils ont bougé et ils se sont établis. Donc, ils bougeaient et ils se sont établis. Alléluia. Donc, il y a des dimensions dans leur mouvement. Or, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons bouger dans la dimension spirituelle et nous devons fixer les deux mers. Alléluia. Nous devons faire un effort de posséder des territoires dans la dimension spirituelle pour s'établir dans la dimension spirituelle. Cela veut dire quand nous bougeons quelque soit une situation qui va se présenter demain, nous n'allons pas nous n'allons pas réquiller en arrière parce que notre détermination c'est d'aller dans le plan final. C'est d'aller dans le but final. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi en tant qu'Église, nous devons comprendre que nous voyageons vers la réalisation du plan final de Dieu et à la découverte de la vraie nature de Dieu. Alléluia. Donc nous, tant qu'Église, nous devons avoir la révélation ou la compréhension de savoir que nous voyageons vers la réalisation du plan final de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça ce qui est important. Une fois, je vous avais dit le plan final de Dieu se joue en deux dimensions. Premièrement, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Nous sommes sauvés. Alléluia. Et cette saline nous a introduits dans le voyage vers le plan final de Dieu qui est l'enlèvement de l'Église. Et Dieu nous établira dans son royaume. Alléluia. Nous serons avec lui et nous allons vivre avec lui. Et voilà pourquoi Christ a dit je pars pour aller vous préparer une place. Il a dit si cela n'était pas j'allais vous dire. Alléluia. Mais il nous garantit et nous dit qu'il y a un royaume. Alléluia. Il y a un territoire de l'éternité où dans le jour à venir nous serons attirés par sa puissance pour que nous puissions aller s'installer ou habiter dans ce royaume. Alléluia. Alléluia. Et bien écoutez-moi pendant ce temps les gens qui ont la foi ils vont découvrir la vraie nature de Dieu. Alléluia. Ils vont découvrir la vraie nature de Dieu. Regardez pendant que le peuple voyageait vers la terre promise et les gens qui bougeaient les gens qui partaient et qui campaient ils découvraient la vraie dimension ou la vraie nature de Dieu dans leur vie. Alléluia. Et à chaque fois que nous bougeons avec foi à chaque fois que nous avançons avec foi nous allons arriver à découvrir la vraie dimension de Dieu. Alléluia. C'est là et une chose importante c'est à comprendre notre foi ou votre foi ou votre salut en Jésus Christ représente les débits les débits de votre naissance ou de votre naissance spirituelle jusqu'à sa finalité. Alléluia. Donc votre salut en Jésus Christ représente les débits de votre naissance spirituelle jusqu'à sa finalité. Voilà pourquoi la Bible déclare c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin il sera il sera sauvé. Alléluia. Donc notre salut en Christ a engendré à nous une naissance spirituelle et cette naissance doit nous conduire doit nous bouger jusqu'à la finalité donc à l'enlèvement de l'église. Alléluia. quand on lit ici on voit que Dieu a été très précis pour le voyage du peuple israélien et Dieu avait donné à Moïse l'itinéraire du voyage et cet itinéraire avait commencé de l'Égypte jusqu'à la terre promise parce que Dieu est précis dans sa parole il est précis Amen. Tout ce qui arrive aujourd'hui n'est pas quelque chose d'étonnant pour nous parce que Dieu avait déjà tout clarifié et Dieu avait déjà mis tout en lumière comment les choses vont se passer dans le temps où nous vivons. Alléluia. Maintenant connaître l'itinéraire vous permet d'avoir les meilleures informations pour la route et de marcher avec assurance et sans crainte. Alléluia. Je vais répéter connaître l'itinéraire vous permet d'avoir de meilleures informations pour la route et de marcher avec assurance et sans crainte. Alléluia. Donc c'est tellement important dans le cas où nous sommes arrivés nous devons connaître notre voyage. Alléluia. nous devons connaître l'itinéraire divine que Dieu a mis devant nous. Les disciples ont posé la question à Christ. Ils ont dit Seigneur quel sera le signe du temps de la fin et Jésus leur a monté l'itinéraire il leur a monté des tableaux comment les choses vont se passer. Dans l'autre sens Jésus leur avait donné des informations de connaître la route et de marcher avec assurance et sans crainte. Et d'ailleurs Christ leur a dit que votre cœur n'est ce trouble point pendant que vous verrez ces choses arriver que votre cœur n'est ce trouble point. Nous sommes arrivés dans un temps pendant que toutes ces choses se passent nous on connaît les tunnels Alléluia Alléluia On connaît le chemin Donc nous nous devons avoir plus de l'assurance et nous devons éloigner la peur loin de nous Alléluia Car nous avons la connaissance de l'itinéraire Amen Nous avons la révélation du temps par lequel nous sommes atteints de vivre Vous savez chaque personne qui effectue un voyage a la connaissance de là où il va Chaque personne qui effectue un voyage a la connaissance de là où il va Amen Même si vous n'avez pas encore foulé le pied dans le lieu où vous pensez y aller Mais au niveau de votre esprit vous allez déjà avoir quelques connaissances Vous allez déjà faire des recherches de l'endroit où vous allez y aller Alléluia Et nous nous sommes en plein voyage Alléluia Nous sommes en plein voyage Nous devons avoir la connaissance du royaume Nous devons avoir la connaissance de l'éternité Nous devons avoir la connaissance Alléluia Nous devons avoir de la silence Pendant que je voyage Pendant que je bouge Je la froid et je crois Alléluia Que Dieu a déjà préparé une place pour moi Et mon cœur doit s'attacher avec le royaume des dieux Mon cœur doit s'attacher avec ses liés de gloire Alléluia Voilà pourquoi il est temps nous poussions à avoir plus la connaissance du royaume des dieux plus la connaissance du lieu céleste Voilà pourquoi Christ nous dit nous devons chercher plus les choses d'en haut et il nous dit chercher premièrement le royaume Chercher premièrement le royaume Donc nous devons plus mettre et chercher plus les choses incorruptibles Alléluia Nous devons plus chercher les choses qui sont en haut Alléluia Le but du voyage pour Moïse était plus important car la préparation car la préparation détermine l'arrivée Alléluia Donc pour Moïse le voyage était très important Voilà pourquoi quand vous lisez cette version vous allez voir le peuple il partit et il campait 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 Donc le peuple bougeait de dimension en dimension il bougeait de dimension en dimension Donc voilà pourquoi je viens de vous dire que le but du voyage pour Moïse était plus important Donc nous devons comprendre que notre voyage sous la terre vers l'éternité est plus important Donc nous sommes dans un moment de la préparation et cette préparation c'est là qui va déterminer notre arrivée ou notre victoire Donc nous sommes sous la terre nous devons nous préparer tous les jours préparer ta mentalité préparer ton esprit préparer ta vie préparer tout ce que tu as bâti pour l'enlèvement pour l'éternité Alléluia ça c'est quelque chose de très important L'optitude la première de Moïse était de connaître le but du voyage pour mieux l'enseigner au peuple afin qu'il prenne position Le peuple avait bien compris le peuple avait bien pris conscience qu'en quittant l'Égypte il aurait comme devoir de célébrer l'éternel de l'adorer le servir durant le voyage Alléluia Donc je viens de vous dire que l'optitude première de Moïse était de connaître le but du voyage pour mieux l'enseigner au peuple Le but du voyage était quoi ? Dieu avait dit à Moïse aller dire à Pharaon qu'il laisse mon peuple pour aller me servir et m'adorer Alléluia Et c'était ça le but du voyage Jésus Christ nous a sauvés pour servir Dieu et l'adorer Alléluia C'est ça le but Et pendant le voyage Moïse avait enseigné au peuple le commandement le principe le précepte afin que le peuple puisse prendre position Maintenant regardez Moïse je souhaite Caleb et les autres Pendant le voyage ces personnes avaient bien cerné le but de Dieu à travers le leadership de Moïse et tous ces personnages que je vais vous citer ici ils avaient pris position d'ailleurs Joshua a dit moi et ma maison nous servirons l'éternel Alléluia cela veut dire rien avait bougé la position de Joshua Alléluia Joshua avait construit une foi solide par rapport au voyage Alléluia et nous sommes arrivés dans un temps où nous devons prendre position Alléluia nous nous ne pouvons plus cacher notre identité nous devons révéler notre identité nous devons prendre position devant les choses qui se batent dans le monde nous devons montrer notre identité nous devons montrer qui nous sommes Alléluia nous devons prendre position nous devons avoir plus de conscience qu'en acceptant Jésus Christ nous voyageons pour l'éternité nous avons pour devoir de servir l'éternel de l'adorer pendant que nous voyageons dans ce temps le temps de la fin Alléluia Alléluia Amen parce qu'il est important que nous puissions comprendre ou de savoir que nous étions été délivrés pour servir Dieu pendant notre voyage sur la terre Alléluia vous et moi nous avons été sauvés délivrés pour servir Dieu pendant notre voyage sur la terre Alléluia nous ne pouvons pas oublier cela nous sommes en plein voyage sur la terre nous sommes en plein voyage donc nous avons pour devoir de servir Dieu de connaître notre rôle dans le royaume Alléluia Alléluia parce que c'est pendant le voyage que Dieu nous révèle son identité et sa puissance parce que connaître votre rôle pendant le voyage vous donne un esprit fort vous permet de définir votre vie par des expériences du passé mais d'écrire votre histoire sur les expériences nouvelles de votre avenir je vais répéter cela connaître votre rôle pendant le voyage vous donne un esprit fort c'est l'avenir connaître qui tu es connaître votre rôle connaître que vous êtes un acteur connaître que vous êtes sauvé pour servir Dieu vous donne un esprit fort Alléluia vous donne un esprit fort et cela vous permet de définir votre vie par rapport aux expériences du passé c'est l'avenir tu ne vas plus regarder le passé mais tu dois fixer ton regard vers les choses à venir Alléluia tes yeux seront fixés par rapport au royaume parce que la Bible déclare c'est le qui est en Christ et le bénéfice nouvelle créative les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles cela veut dire nous devons opérer dans la vision nouvelle que Dieu nous a donné à travers les salis et à travers sa parole et ça c'est quelque chose de très important que nous l'église que nous les enfants de Dieu devons comprendre et d'écrire notre histoire sur les expériences nouvelles de notre avenir Dieu nous a donné l'avenir Alléluia donc nous devons écrire notre histoire par rapport aux expériences nouvelles de notre avenir Alléluia et ça c'est quelque chose de très important bâtir une destinée solide en temps de crise nous demande aussi de connaître notre rôle à jouer Dieu a besoin d'acteurs des personnes qui connaissent bien leur rôle qui s'engagent à bien faire le travail avec amour avec fidélité et passion Alléluia ce sont des choses que Dieu nous demande dans le temps des crises dans ce temps où les ténèbres sont en train de prendre place et nous nous devons travailler avec amour et fidélité avec passion Alléluia notre cœur doit plus s'accacher aux choses du royaume aux choses de Dieu nous devons être plus beaucoup plus fidèles nous devons travailler avec amour nous devons avoir de la passion nous devons connaître notre rôle Alléluia nous devons comprendre que nous sommes des acteurs nous sommes des serviteurs dans le royaume des dieux Alléluia et quand tu comprends cela tu dois te soumettre à l'autorité des dieux tu seras humble il n'y aura pas un caractère d'orgueil à toi tu vas te soumettre parce que ton caractère sera défini par rapport à la parole de Dieu il n'y aura pas de l'ego en toi Amen mais sur le caractère de Christ qui va prendre place en toi il y aura de la soumission dans ta vie Amen tu vas te soumettre à l'autorité de Dieu tu vas te soumettre Amen tout ce que Dieu te dira tu diras oui et Amen Amen ça c'est une question de très important regardez la Bible déclare au ciel les anges se soumettent à l'autorité des dieux il dit saint, saint, saint l'Eternel est Dieu Amen et il dit tout ce que Dieu dit tout ce que Dieu dit et oui et Amen c'est l'attitude que nous devons avoir dans le temps de la fin dans le temps où la crise est en train de frapper le monde nous devons avoir cette motivation nous sommes arrivés dans un temps dont un lieu très important doit être créé entre nous et Dieu entre nous et sa parole donc dans le temps où nous sommes arrivés dans le temps où nous sommes arrivés nous devons un lieu très important doit être créé entre nous et Dieu entre nous et sa parole Amen donc il faut qu'il y ait un lien pardon un lien c'est créé entre nous et Dieu entre nous et sa parole Alléluia donc c'est l'avenir nous devons regarder Dieu comme notre miroir nous devons nous voir en Dieu Amen afin que Dieu se révèle à nous donc un lien donc un lien doit se créer entre nous et Dieu entre nous et sa parole parce que la mise en pratique de la parole de Dieu facilite une solution durable face aux difficultés qui apparaissent dans la vie il faut savoir que la mise en pratique de la parole de Dieu vous donne de la connaissance pour construire les choses selon le programme de Dieu dans l'observation de sa puissance Amen donc la mise en pratique de la parole de Dieu facilite une solution durable face aux difficultés qui apparaissent dans la vie donc nous devons comprendre que la mise en pratique de la parole de Dieu nous donne de la connaissance pour construire les choses selon le programme de Dieu et dans l'observation de sa puissance quand on comprend la parole quand on a la révélation de la parole bien aimé tu feras les choses selon le plan de Dieu selon le programme de Dieu Amen cela veut dire ce n'est pas ton agenda qui va primer mais c'est tu mettra l'agenda de Dieu en avant tu mettra le plan de Dieu en avant tu vas plus beaucoup dépendre du programme de Dieu du plan de Dieu tu vas plus beaucoup dépendre de l'agenda de Dieu au rien de dépendre de te pomper l'agenda Alléluia Amen parce que je vous avais dit au début parce que l'homme n'a pas le pouvoir sous le temps c'est Dieu qui a le pouvoir sous le temps et nous devons se soumettre à ce Dieu là qui a le pouvoir du temps et des circonstances Amen Alléluia vous savez la destination du voyage doit toujours s'attacher à la préparation la destination du voyage doit toujours s'attacher à la préparation nous devons créer l'espérance pour notre voyage spirituel et bâtir cette vérité spirituelle dans notre monde matériel ici je vais vraiment expliquer quelque chose vous savez quand tu veux aller quelque part où tu veux quitter la Belgique pour aller peut-être au Japon Amen il y a la destination il y a aussi l'arrivée mais la destination du voyage est attachée aux préparations Amen je n'ai jamais vu quelqu'un voyager sans qu'on a fait la préparation chaque personne qui voyage qu'est-ce qu'il fait il prépare bien les choses Amen l'homme doit comprendre qu'un jour nous allons quitter ce monde nous allons voyager donc nous sommes dans un moment où nous devons bien préparer notre voyage Alléluia Amen parce que personne sur la terre est éternel nous devons préparer notre voyage comment le préparer de créer un lien d'amour un lien de fidélité de passion avec Dieu d'obéir à la parole de Dieu de pratiquer le commandement de Dieu de servir Dieu de tout qu'elle de se soumettre à son autorité de montrer à Dieu l'amour Alléluia et pendant ce voyage nous devons créer l'espérance pour notre voyage spirituel voilà pourquoi Christ a dit que votre cœur ne se trouble et pendant ce voyage nous devons avoir l'espérance nous devons avoir la foi quelle que soit la situation qui se présentera autour de ce voyage vous devez avoir la foi vous devez croire que vous allez arriver Amen et bâtir cette vérité spirituelle dans notre monde matériel cela veut dire tu as la foi dans la dimension spirituelle tu crois à la part de Dieu maintenant dans la réalité spirituelle tu bâtis ces réalités là dans le monde matériel Amen tu bâtisses cela cela veut dire intérieurement tu es bien bâti tu es bien construit cela veut dire ta vision des choses ne vient pas par ton monde extérieur mais vient par ton monde intérieur Amen et dans ce monde intérieur il y a la représentation des dieux à l'intérieur de toi Amen cela veut dire tu vois les choses à travers Dieu à travers sa parole dans ton monde intérieur Amen donc tu ne vois pas le monde ici comme tout le monde Alléluia tu ne vois pas les choses comme tout le monde créons un lien entre le monde spirituel et le monde physique Amen créons un lien entre le monde spirituel et le monde physique car notre héritage physique dépend de ses liens spirituels notre héritage futur dépend de ses liens spirituels comment tu vois les choses dans ton monde intérieur l'équilibre intérieur que tu as bâti à travers la parole de Dieu c'est là qui te permettra de regarder le futur d'une manière particulière Amen quand vous arrivez dans cette dimension là même vos prières vont changer même ta façon de prier ne sera pas comme tout le monde parce que la prière ne dépend pas seulement de la parole que nous exprimons Amen la prière ne dépend pas seulement de la parole que nous exprimons mais de la dimension de la foi qui est à l'intérieur de notre cœur vous me comprenez donc la prière ne dépend pas seulement de la parole que nous exprimons mais de la dimension de la foi qui est à l'intérieur de notre cœur Alléluia Donc tu pries à travers la foi A travers la parole Qui est à l'intérieur de ton coeur Amen Qui est à l'intérieur de ton coeur C'est-à-dire que tu pries à travers la foi Et cette foi là Trouve sa substance A travers la parole de Dieu Que tu as construit à l'intérieur De ton coeur C'est cette dimension Qui permet à Dieu De réagir Et d'opérer dans nos vies Au moment De la crise Alléluia Bâtissons notre vie Et préparons notre voyage Amen Nous devons bâtir notre vie Et préparer notre voyage Comment nous allons préparer notre voyage C'est dans la connaissance divine Dans la technologie De la persévérance Dans la technologie De la sagesse Amen Donc dans la connaissance De la révélation de Christ Dans la connaissance De la parole de Dieu Dans la technologie De la persévérance Dans la technologie De la sagesse Cela veut dire Devenir mature Devenir équilibré Amen Devenir éclairé Quelqu'un qui a développé la sagesse Il ne cède pas Amen Il ne se laisse pas baloter Par rapport au vent Par rapport aux situations Il est fixe Amen Il est posé Il ne tremble pas Son regard Son regard Est fixé Sur Christ Et sur sa parole Nous devons marcher D'une manière digne Devant Dieu Dans ces temps de la fin Nous devons être Agréables Dans le système Du royaume Nous devons protéger Notre salé En suivant En suivant La directive Ou les directives Divines Amen Ça c'est quelque chose De très important Nous devons nous laisser Diriger Par Les directives Divines Amen C'est C'est à ce moment là Tu auras De la connaissance Comment Tu peux protéger Ton salé Amen Nous sommes arrivés Dans un moment Où nous devons Où nous devons Racheter le temps Amen Nous devons Racheter le temps La Bible déclare Les jours Sont mauvais Amen Mais nous Nous devons Dependre De la saison De Dieu Amen Nous devons Plus Dependre De la saison De Dieu Parce que dans La saison De Dieu Le jour Est agréable Mais dans La saison Du monde Le jour Est mauvais Amen Et nous tous Nous sommes Dans cette dimension là Mais Christ a dit Vous vivez Dans ce monde Mais vous n'êtes pas De ce monde Amen Amen Et moi je crois Dans ce temps Dieu est en train De nous préserver Parce qu'il voit Que nous avons Encore un rôle A jouer Par rapport Au défi De demain Alléluia Et voilà pourquoi Nous devons Vraiment Changer Changer Notre mentalité Changer Notre vision Nous devons Plus S'attacher Je crois J'ai beaucoup Répéter Ces mots Créer Un lien Entre nous Et Dieu Créer Ces liens là Dans la prière Dans la méditation De la parole Dans la vérité De la parole Nous devons Créer Ces liens Nous devons Nous rapprocher A la parole De Dieu Nous voulons Qu'il y a Demi après Demain Qu'on ne nous Force plus A servir Dieu Mais Qu'il y ait Une flexibilité Au niveau De l'esprit Et se dire Que non Je me donne A Dieu Je sers Dieu Je me laisse Que nous Possions dire Comme Paul Rien ne me séparera De l'amour De Dieu Nous devons Être comme Des enfants prodigues De prendre conscience De se dire Je retourne Auprès de Dieu Je ne peux plus Marcher comme ça Ma vie Je ne peux pas La laisser Comme ça Je vais Le temps De revenir Auprès Du Seigneur Parce que La Bible Déclare Jésus Il revient Bienvenue C'est ça C'est ce qui est Très important Que Dieu Nous demande Regardez Aujourd'hui Tout est Paralysé Tout est Paralysé Aujourd'hui Tout est Par terre Aujourd'hui Il y a des Sommes De grands Cervaux Qui disent Nous passons Un temps Incertain Amen Amen L'homme Ne contrôle Plus rien Il ne sait plus Qu'est-ce qui va Se passer demain C'est que l'homme Célébrait hier Il n'arrive plus A la célébrer Amen Hier on nous a chanté Sur La connaissance Artificielle Aujourd'hui L'homme Commence à se poser La question Par rapport A cela Mais nous Nous devons Élever nos yeux Comme David A dit Je lève mes yeux Vers les montagnes D'où viendra Le secours Et se confier Dans la tête de l'éternel Que Dieu bénisse Amen Amen Sous-titrage